Un château fort progressivement qui dit château fort dit population qui cherche la protection du seigneur et donc la première petite ville va s'installer ici. Mais on comprend très bien qu'on est vite bloqué, on manque d'espace parce qu'il y a le Rhône qui déborde régulièrement. Le Rhône n'est ce fleuve tranquille qu'on voit aujourd'hui que parce qu'il a été complètement aménagé au XXe siècle pour la circulation, au XIXe pour la circulation, au XXe pour les centrales nucléaires. Donc, il n'y a plus du tout de crues, de choses très compliquées. Mais auparavant, bien sûr, à chaque crue, tout ça, c'est complètement envahi d'eau et c'est un peu compliqué. Puis, on est contre la montagne. Donc, en fait, on a vraiment une ville très étrange qui va se développer autour du château, un petit peu sur les arrières par là et en longueur, le monde est une petite bande avec la rue du Doubs qui est plus de mesirelles quand même. Et quand on est sur le quai Farfonné, on voit très bien que la montagne, elle est juste derrière. Il n'y a vraiment qu'une toute petite bande de terre.